Bonjour, mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que il vous bénisse et votre famille, vos voisins, vos amis, toutes les personnes qui sont proches de vous, qu'elles soient bénies, qu'elles soient bénies dans le sens, qu'elles viennent réussir à comprendre, recevoir la révélation de Dieu, la révélation du Saint-Esprit dans leur pensée, dans leur intellect, dans leur rationnel, que vous venez apprendre, que vous venez apprendre à vivre la vie que Jésus promet à ceux qui croient en lui. J'étais en train de parler avec une personne au sujet de la situation. Elle était en train de me raconter la situation et j'ai dit, prêtez attention, oh, vous entendez tout le monde, vous entendez les médecins, vous entendez la science, vous entendez les amis, vous entendez les êtres chers, vous entendez tout le monde. Sans vouloir entendre, vouloir, vous entendez aussi le diable. L'unique problème que vous avez, c'est que vous n'avez pas des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Vous êtes en train d'avoir des oreilles pour l'entendre. Et pour cela, vous souffrez, vous gênez, vous êtes en train d'urler de douleur à cause de ces problèmes. Vous n'entendez pas la voix de Dieu. Alors, lorsqu'une personne a le discernement, a l'entendement qu'il est nécessaire d'entendre la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu est vie, est esprit, est vie, et l'éternité, il dit, la parole qui sort de ma bouche d'aucune façon va retourner vers ma vie. Alors, la parole de Dieu ramène le résultat, fait arriver. Quand Dieu parle, c'est cela même, lorsque Dieu parle, arrive. Mais il est nécessaire que la personne qui veut être béni par lui, entendre et obéisse à cette voix. Que ça? Que ça? C'est sûr que pour que vous veniez à entendre la voix de Dieu et l'obéir, nous devons sacrifier la voix de ce monde, les voix de ce monde, les voix des autres personnes, et focaliser la pensée dans la voix de Dieu. Il a dit que l'apôtre Paul était en train de parler au sujet de la ressurrection. Il a dit, « Nous tous nous ressusciterons aussi les justes comme les injustes. Les justes seront jugés en accord avec le tribunal du Seigneur Jésus. » « Les injustes seront jugés directement par le Père. » « Alors, tous les justes auront le propre juge comme son avocat, que c'est Jésus. » « Mais les injustes, parce qu'ils ont rejeté la voix du Seigneur Jésus, et ne seront jugés par le Père. » « Ils n'auront pas d'avocat pour le défendre. » « Alors, Paul, parlant à ce sujet, il dit le suivant, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le salut éternel. » « Mais je cours pour tâcher de le saisir. » « Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » « Alors, ils disent, pour les frères de la foi, ceux qui ont été justifiés. » « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. » « Cela veut dire, l'apôtre Paul, il avait conscience qu'il n'avait pas encore à temps le salut éternel. » « Parce qu'il était encore en train de vivre ici, bas, ici dans le monde. » « Et cela, c'est une réalité. » « J'ai l'habitude de dire, j'ai été sauvé. » « Ah, 60 ans atrás. » « Cela fait 60 ans en arrière. » « Je suis sauvé. » « Et je serai sauvé si je demeure fidèle jusqu'à la fin. » « Alors, le salut, c'est une chose que vous allez conquérir chaque jour. » « C'est une guerre. » « C'est une guerre. » « Parce que vous luttez contre les forces spirituelles du mal. » « Vous luttez contre les pensées de doute, de peur, de terreur. » « Contre les paroles que le monde ramène, le conseil du monde. » « Nous luttons 24 sur 24. » « C'est là, c'est la réalité. » « Tant que nous sommes vivants, nous devons lutter. » « Pour demeurer fermes, pour cela, nous avons l'étui de l'armure de Dieu. » « Dieu nous a donné une armure, justement pour cela, pour nous laisser préparer pour la guerre. » « Et à fond de vaincre, ce n'est pas seulement pour lutter, mais pour vaincre. » « Mais pour vaincre, vous devez être armé totalement avec l'armure de Dieu. » « Vous devez être gardé avec l'armure de Dieu. » « Et Paul dit le suivant, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, cela veut dire le salut. » « Mais je fais une chose. » « Cela, c'est très beau. » « C'est cela que je veux que vous compreniez. » « Il dit, « Mais je fais une chose. » « Une chose je fais. » « Oubliant ce qui est en arrière. » « Oubliant ce qui est dans le passé. » « Et me portant vers ce qui est en avant. » « Cela, c'est très fort, n'est-ce pas ? » « Si vous voulez conquérir la vie éternelle que Jésus promet, vous devez laisser le passé. » « Qui a été le thème de la campagne d'hier. » « Laissez le passé. » « Mettre une pierre dans le passé. » « Et regardez de l'avant. » « Regardez de l'avant. » « Parce que si vous, moi, ou qui que ce soit, reste en train de regarder devant. » « Et en train de regarder en arrière au même temps, cela ne va pas marcher. » « Ou une chose ou une autre. » « Lorsque nous regardons devant, alors nous voyons ce qui est devant nous. » « Et lorsque nous regardons derrière, nous pensons et nous vivons le passé qui a été triste, qui a été amer enfant. » « Alors nous ne pouvons pas rester en train de regarder en arrière. » « Nous ne pouvons pas rester en train de nous rappeler du passé triste. » « C'est sûr, le passé joyeux. » « Je me rappelle, aucun doute. » « Alors, en toutes les expériences que nous avons eues avec notre Seigneur pendant ces 60 ans, je me rappelle. » « Je me rappelle parfaitement. » « Quelques-unes qui ne sortent pas de la tête. » « Et cela m'anime. » « Lorsqu'on regarde vers en arrière, nous regardons vers ce que Dieu a fait là-derrière. » « Et comme il a fait là-derrière, il fait aujourd'hui et il fera dans le futur. » « Alors nous ne restons pas en train de regarder derrière. » « Parce que si vous regardez, marchez en train de regarder en arrière, vous allez donner la tête contre le mur. » « Et une autre chose, c'est lorsqu'il dit, une chose je fais, oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui n'est pas bon, de ce qui n'est pas bon, des mémoires horribles. » « Oublions ce qui n'est pas bon, des mémoires horribles. » « Cela veut dire, donnant des pas plus focalisés dans le futur. » « Alors, je cours vers le but. » « Quel est le but ? » « Le but, c'est le salut. » « C'est entrer par la porte, étroite, serrer. » « C'est marcher par le chemin, étroite. » « La porte, elle est bien étroite. » « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » « Il est la souveraine vocation de Dieu pour nous. » « C'est pour cela que Jésus est venu. » « Il est venu pour tous et pour tous. » « Il est venu pour tous et pour tous. » « Les Beaux et les Moches. » « Ils est venu pour tous. » « other than moms » « Catolic, spirit, palestins, judeus, arrapes ? » « Il est venu pour ceux qui ne croient. » « Il est venu pour tous. » « Il est venu pour tous. » qu'il y a seulement pour aider ce que croient ne l'es, ce que croient ne l'es. Si vous allez au médecin, le médecin vous donne une receite, vous n'allez pas obéir à la receite. Mais si vous croyez au médecin, vous n'allez pas obéir à la receite. Mais si vous croyez au médecin, alors vous allez suivre ce que il enseigne. Vous n'avez pas besoin de voir Dieu, de sentir Dieu, de chiant Dieu. Si nous croient, nous ne l'obedecemos. Si nous ne l'obedecemos pas, nous ne l'obedecemos pas. Alors vous, est-ce une personne qui croient ou vous ne croyez pas, que croient ou vous ne croyez pas, vous êtes une personne comme ça. Je suis comme ça. Nous tous nous sommes comme ça. Une chose ou une autre chose. Ne existe pas de mi terre. C'est oui ou non. Ou non est. Oui ou non. Ce n'est pas comme ça que vous aimez. Ce n'est pas cela que vous... quand vous êtes un tronc de mille personnes et vous voulez vous marier avec cette personne, constituer famille avec elle, vous arrivez à un point de dire nous allons nous marier, nous allons être un seul corps ou nous n'allons pas. et s'il est en train de penser, ou elle est en train de penser, ah, je vais penser, ne va arriver rien. Mais si elle dit, nous allons, elle est décidée, je crois, je crois dans mon amour pour toi, je crois dans ton amour pour moi, je crois. Alors, nous allons de l'avant. Alors, on signe aussi la parole de Dieu. On signe que c'est la parole de Dieu. Celui qui croit en elle, va. Va de l'avant. Supporte tout. Affronte les problèmes. Affronte tout. Mais demeure parce qu'il est en train de regarder de l'avant. Il est en train de croire en ce qui est écrit. C'est promis. C'est la, c'est la foi consciente. C'est la foi intelligente. La foi qui ne dépend pas de quoi pour quoi. Ni de sentir pour quoi. Ou de toucher pour quoi. Non. C'est la foi qui croire pour alors pouvoir voir quoi. Por isso, Paulo, c'est la parole de... Une chose je fais et c'est que en oubliant des choses que derrière restent. Je cours vers le but. Mon amie, mon amie, lorsque la personne vit dans la foi, elle regarde l'avant parce qu'elle croit en ce qu'elle a compris. qu'elle croit dans la promesse du jour. Quand la personne lorsque la personne elle marche dans un doute, elle ne croit pas. Alors elle reste en doute. Elle reste instable. Elle reste instable. Elle reste ansiosa, preocupée. Elle reste ansieuse, preocupée. Elle ne confie pas. Elle est, vous savez, c'est pas comme ça. Elle est, mais n'est pas. Elle est, vous savez, cette personne qui... Elle est, mais n'est pas comme ça. Alors ce soufisme, ces idées, sont sataniques. Ce qui crée, va. C'est lui qui croit pas. C'est lui qui ne croit pas, ne va pas. C'est comme ça que fonctionne. nous sommes justifiés. Nous sommes salvos cela veut dire nous sommes sauvés par la foi, par la croyance. Pas ce sentiment, mais cette certitude, cette conviction. Foi, c'est une conviction que personne n'arrive à retirer de l'intérieur de vous. foi, c'est quelque chose comme ça. Glorieux. C'est la chose la plus riche que vous chargez à l'intérieur de vous. Et la foi, cette richesse immensurable, la foi intelligente, surnaturelle, vient uniquement de l'esprit de la foi, que c'est le Saint-Esprit. Pour que vous l'ayez, vous devez l'avoir. Pour que vous ayez cette foi, vous devez avoir le Saint-Esprit. Tant que vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous allez rester indécis. Vous allez rester comme ce bateau de l'un côté du l'autre. Alors, il dit comme ça. Une chose je fais. comme c'est bon. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Le Saint-Esprit qui enseigne. Mais je fais une chose. Oblions ce qui est en arrière. Oblions ce qui s'est passé. Je ne vais pas rester en train de regarder en arrière. Je ne resterai pas en train de regarder le succès du passé, ou la tristesse et agonie du passé. Non. Je vais saisir tout apprentissage du passé pour ne pas tomber dans le même bêtise, dans le présent et dans le futur. Celle-là, c'est la foi intelligente. Je vais regarder de l'avant. Je vais regarder de l'avant. Et lorsque j'affronte une tempête, une situation critique, je me rappelle que là-terrière, dans le passé, lorsque j'ai vécu des choses semblables, monseigneur m'a étendu la main. Monseigneur m'a soutenu m'a gardé, m'a protégé. M'a protégé. Une fois, j'étais en train de discuter avec une autorité maximale du pays. Et ce ex-president m'a dit, évec, je suis désespéré. Je suis avec peur. Et il a raconté ses faiblesses. alors, je lui ai donné une suggestion. J'ai dit, président, savez, qu'est-ce que vous devez faire? Vous appelez vos conseillers, placez des personnes de confiance pour lire les nouvelles et vous-mêmes, vous ne lisez pas les nouvelles des journaux. Ne lisez pas des journaux, n'allez pas sur Internet, ne faites rien de cela. Cherchez à lire la parole de Dieu, parce que la parole ramène la voix et la parole de ce monde, des journaux, de l'Internet, les réseaux sociaux ramènent les familles diarées. Ne faites pas cela, laissez-les autres lire. Et s'il y aura une nouvelle intéressante qui va ajouter dans votre vie, alors vous, vous lisez cette nouvelle. mais si cela n'ajoute rien qu'elle reste là-bas, elle ne va pas ajouter. Les nouvelles d'aujourd'hui, demain seront vieilles. Les nouvelles d'hier, aujourd'hui, sont déjà vieilles. Alors nous n'allons pas nous soucier pour monter avec ce que les autres pensent, par l'accuser ou laissent penser. Regardez-le avant. Celui-là, c'est le secret de la foi. Mon ami, mon amie, prestez attention, je voulais maintenant entrer à l'intérieur de vous et placer cette foi-là. Prenez attention, la foi nous ramène vers le futur, pas pour le passé. Le passé, nous apprenons, mais c'est le futur qui garantit. c'est ce que Paul est en train de parler. Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Les promesses de Dieu. Vous devez apernir votre foi, vos convictions, en ce que Dieu prometeu. Ce que Dieu prometeu. Lorsque vous absorvez les promesses de Dieu et vous suivez en train de regarder, en train d'obéir, vous pouvez être sûr que elles vont devenir réalité dans votre vie. C'est là, c'est la foi intelligente que n'a rien à voir avec sentiment. N'a rien à voir avec, je suis en train de sentir ou ne pas sentir. A tout avoir avec ce que vous croyez. Aver l'assurance, conviction. C'est là, c'est la foi que doit diriger votre la mienne nous vire. Parce qu'avec cette foi que nous allons arriver là-bas, d'accord? Que Dieu bénisse tous et ademande au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Amen.